C'est de la poésie, ça rime. C'est une phrase célèbre de George Lucas qu'on peut entendre sur le making-of de la menace fantôme, dans lequel le réalisateur évoque la ressemblance entre ces deux trilogies Star Wars. Une ressemblance qui n'a jamais été aussi évidente que depuis la sortie de The Force Awakens, mais malgré les rimes riches, parfois trop riches tant elles deviennent indigestes, du film de J.J. Abrams, je considère aujourd'hui la série Clone Wars de Tartakovsky comme l'œuvre Star Wars la plus poétique qui soit. Originaire de Russie, Genndy Tartakovsky va très vite quitter son URSS natal pour les Etats-Unis, à une époque où il ne parle pas du tout la langue, qui va lui être enseigné par différents cartoons, et notamment ceux des Looney Tunes ou d'Anna Barbera. Ce sont ces dessins animés qui vont lui donner sa science du langage, qui paradoxalement passent par une économie de mots, ce qui est assez typique de la poésie quand on y pense, puisque ce genre littéraire revient à exprimer plus de choses avec moins de mots. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il existe plusieurs définitions de la poésie, toutes s'accordent en effet sur un point, un certain nombre de contraintes, qu'elles soient rythmiques ou sonores, et de formats à respecter. Et toutes ces règles, Genndy Tartakovsky va les utiliser pour magnifier son propos sur Star Wars. Il y a par exemple ce moment touchant, mais qui en dit long et sans un mot, sur la relation initiant Anakin à pas de mieux. Ou encore un épisode quasiment nuet où des soldats clones ne s'expriment qu'avec des gestes, un impératif militaire réel qui, transposé dans l'univers Star Wars, devient poétique sous la réalisation de Tartakovsky. Mais la poésie, ce n'est pas uniquement utiliser moins de mots. Certes, en étant moins nombreux, il gagne d'emblée en puissance et en force. Comme la force de Star Wars ? Mais la rareté ne suffit pas. Le rôle du poète n'est donc pas que de rationner les mots, c'est aussi de sculpter l'énergie qu'il dégage avec son style, pour leur donner le plus d'interprétations possibles. Et de ce côté-là, Tartakovsky brille aussi, en témoigne deux exemples. Celui de la cadenière, tout d'abord, qui ouvre la deuxième partie de la série. Grievous mène alors à une partie de chasse, en tuant les Jedi comme des animaux, mais c'est bien un engin à la gueule animale qui transforme le chasseur en chassé. Une belle métaphore, doublée d'une mise en scène de l'action incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais l'exemple le plus probant reste sans doute la scène des peintures rupestres qui vont prendre vie sous la forme d'un dessin animé rappelant au passage la carrière de Tartakovsky, tout en montrant à Anakin son futur et comment le côté obscur va le construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puisque nous savons qu'Anakin va devenir Dark Vador, Genndy Tartakovsky se permet une petite subtilité en nous montrant que ce qui symbolise son côté obscur, à savoir son bras mécanique, va lui être nécessaire pour sauver les innocents présentés dans cet épisode. Une nuance carrément poétique, à peu près absente de la prélogie, qui nous montre qu'une certaine part de côté obscur, ou en tout cas une certaine forme d'équilibre, est nécessaire. En somme, Genndy Tartakovsky, avec le Noirs, en dit plus avec moins, car sa série respecte toutes les règles de la poésie. Elle s'impose un format strict, 4 puis 12 minutes, qui l'oblige à économiser les mots, mais aussi à avoir recours aux sons, aux mouvements et aux images, un autre terme qu'on utilise pour désigner les figures de style en poésie, pour enrichir son sens. On vous incite donc à la voir ou à la revoir de toute urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de passer sur SyFantasy pour votre dose de Star Wars au quotidien. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne du réseau Arts, ainsi que de cliquer sur la petite cloche qui vous envoie des notifications à travers Lolonet. C'était République, je vous dis à très bientôt, et que la force, c'est avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501